Le huis clos était aux commandes des échanges entre la délégation de l'armée nigériane et le ministre délégué à la présidence chargée de la défense. Au cours de civilité d'usage, le ministre Joseph Betty Asomo va saluer cette visite qui met en relief les liens séculaires d'amitié et de fraternité entre le Cameroun et le Nigeria. Le propos liminaire du ministre camerounais en charge de la défense va également s'apesantir sur la grandeur de l'armée nigériane engagée comme celle du Cameroun dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Des sujets qui ont certainement meublé les échanges entre les deux parties au regard des dernières velléités ternes et de moindre ampleur orchestrées dans la région de l'extrême nord par cette secte en perte de vitesse. La coopération militaire classique et bien d'autres aspects d'intérêt commun ont été au cœur des échanges entre la partie camerounaise et nigériane. Quelques heures avant, la délégation militaire nigériane a eu une séance de travail à huis clos avec le chef d'état-major des forces armées camerounaises, le général de corps d'armée René-Claude Mecca. Le général d'armée, chef d'état-major des armées nigérianes, Loki Irabor, s'est dit satisfait de sa visite de prise de contact au Cameroun. Le Cameroun et le Nigéria sont des amis de longue date et nous connaissons les difficultés que traversent le nord Cameroun et le nord du Nigéria. De ce fait, j'ai été nommé avec certains de mes collègues à la tête des forces de l'ordre du Nigéria et c'est de notre responsabilité de rélever ces challenges. C'est dans cette optique que j'ai voulu rencontrer mes collègues camerounais pour travailler ensemble. Pour mémoire, le général d'armée Loki Irabor a été nommé à la tête des armées nigérianes en janvier 2021.